Bonsoir, merci à tout le monde pour votre ponctualité remarquable, et là on sent qu'on vous fait trépigner, donc c'est plutôt enthousiasmant pour les intervenants de sentir comme ça qu'ils sont tellement attendus. Permettez que je me présente très brièvement, je m'appelle pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, qui ne sont pas de mes étudiants, je m'appelle Séverine Martin et je suis la directrice du Columbia Undergraduate Programme à Paris, où nous accueillons environ 200 étudiants tous les ans pour un programme d'immersion en langue, culture et civilisation française et francophone. Depuis, et alors oui je dois dire que j'ai le plaisir particulier de travailler avec des enseignants d'un dévouement sans pareil, plein d'idées, plein d'initiatives, et puis aussi des étudiants je dirais sans frontières, à la curiosité intellectuelle sans limite, on se lance, parce qu'on sait les difficultés que peuvent parfois poser la question d'un déplacement à l'étranger, de se dépositionner, décentraliser, et donc je trouve toujours ça tout à fait remarquable, qu'autant d'étudiants continuent de faire ce choix d'exploration et de connaissance de l'autre. Depuis deux ans, le programme ouvre certaines de ces rencontres académiques à un public plus large, un public extérieur, justement dans l'esprit de partager et d'élargir le débat qui a lieu sur certaines notions très importantes dans nos cours, telles que les questions d'identité, de race, de politique, et encore d'autres choses. Et donc c'est dans ce contexte que j'ai le très grand plaisir d'accueillir une table ronde portant justement sur les questions de violence raciale et violence policière, qui se pose, et je pense que ce sera là l'intérêt de cette rencontre ce soir, autant dans un contexte américain, qui sera le contexte de la pièce, qu'après ouvrira des réflexions possibles sur le contexte français également. Et pour cela, je souhaite remercier vivement, chaleureusement, Stéphanie Bérard, qui est enseignante dans notre programme et qui a créé pour nous le cours Paris Noir, intitulé Paris Noir, où nous avons 19 étudiants ce soir, n'est-ce pas ? Oui, les étudiants de Paris Noir, wouhou ! Et vous, vous venez de ? Du Ghana, mais j'ai fait mes études aux Etats-Unis. Fantastique ! Et vous êtes à Paris ce soir ? Pardon ? Vous êtes le programme de Hamilton ? Oui, le programme de Hamilton, oui, c'est ça. Et donc effectivement, ça c'est l'une des autres richesses de Reid Hall, c'est qu'il y a des étudiants d'autres universités, d'autres nationalités, et donc voilà, c'est magnifique. Donc un grand merci à Stéphanie Bérard, parce que c'est elle qui a eu l'initiative de cette belle rencontre. Et je suis ravie qu'elle sera notre modératrice, parce que personne mieux qu'elle ne connaît la scène théâtrale contemporaine. Voilà, donc c'est fantastique. Et je remercie également le Columbia Global Center pour sa contribution à l'organisation de la soirée. Lauren Wolfe, notre programme manager. Joël Taubé qui travaille avec elle. Cinead qui a donné les boissons pour ce soir, et organisé les sièges. Et Flavien, dont je viens de faire la connaissance, qui enregistre notre conversation. Et donc sans plus attendre, c'est avec un immense plaisir que je cède la parole à Stéphanie, qui nous présentera les intervenantes de ce soir. Merci, merci. Alors, bonsoir à tous. Merci Séverine pour cette introduction. Merci au Global Center de nous accueillir ce soir. Et au Undergraduate Program de Columbia. Et merci à vous d'être ici, d'avoir fait le déplacement. Je sais que certains d'entre vous ont des sollicitations multiples. Donc, merci d'être avec nous par cette soirée pluvieuse. Donc, comme l'a dit Séverine, je suis professeure ici dans trois programmes. Et mes étudiants, voilà, chers étudiants, vous êtes là de Columbia, de Hamilton et de Sweetbriar College. Nous nous retrouvons ce soir pour parler d'une pièce qui s'intitule Sur la route. Pièce que j'ai eu le grand plaisir de découvrir au Festival d'Avignon l'été dernier. Un peu par hasard, c'est un ami comédien qui m'a dit va voir cette pièce. Vous savez qu'il y a plus de 1000 pièces au Festival d'Avignon. Donc, c'est très difficile de faire ses choix. Et le bouche à oreille aide beaucoup. En tout cas, voilà, c'est une pièce qui a bien marché à Avignon. Et j'ai eu le grand plaisir de la voir et de la revoir. Je crois que j'y suis allée deux fois et je me suis dit je vais la mettre. J'ai contacté les comédiennes et avec joie, j'ai appris que la pièce était jouée à Paris cet automne. Ce printemps, pardon. Ce printemps, donc voilà. Ce printemps, elle va être jouée le 21 mars, donc la semaine prochaine. Et généralement, j'essaie toujours de lier le contenu de mon cours à l'actualité théâtrale, puisque le théâtre est mon domaine, parisienne. Donc, nous avons le grand plaisir d'accueillir ce soir la dramaturge Anne Voutet, qui est aussi la metteuse en scène. La comèteuse en scène, Karima Gerdaoui et l'une des comédiennes, Mata Gabin, qui interprète non pas l'un des rôles, parce qu'on va parler de la pièce, mais vous verrez qu'il y a une multiplicité de femmes pour une voix féminine. Alors, ce que j'aimerais faire ce soir, c'est vous présenter d'abord chacune, poser des questions sur la pièce que j'imagine vous n'avez pas lue ou vue, mais peut-être que certains d'entre vous l'ont peut-être vue ou non. Donc, voilà, poser des questions générales sur le projet de cette pièce et puis la réalisation et les choix de mise en scène, les questions qu'elle pose aussi, comme l'a souligné Séverine, d'un point de vue politique, social, racial et la mise en relation entre la France et les États-Unis et également le théâtre engagé. Et puis, nous aurons le plaisir d'avoir un extrait mis en lecture par Mata Gabin et ça vous donnera un avant-goût pour pouvoir aller voir la pièce la semaine prochaine. Et ensuite, je vous laisserai la parole à vous. Donc, je vais commencer la présentation. Bien sûr, n'hésitez pas à compléter ou modifier si mes informations ne sont pas tout à fait complètes. Donc, Anne Voutet, vous êtes la metteuse en scène et l'autrice, je dis bien autrice, de cette œuvre qui a été écrite en 2016. C'est bien ça. Et vous êtes donc dramaturge, metteuse en scène, comédienne. Vous avez été formée en art du spectacle et en littérature allemande. Et vous avez d'ailleurs vécu en Allemagne quelques temps, vous avez travaillé. Et vous êtes rentrée en France où vous avez mis en scène notamment une pièce d'Harold Pinter, Le Gardien. Et en 2009, vous décidez de créer votre compagnie, une compagnie qui porte le nom de Zartprod. Oui, on peut dire Zartprod ou Zartprod, comme vous voulez. D'accord. Les deux sont possibles. Zartprod, donc une compagnie qui est non seulement dédiée au théâtre, mais aussi au cinéma, parce que vous avez fait également des courts-métrages. Tout à fait. Et à l'écriture. Oui. Vous rencontrez, je ne sais pas si vous rencontrez Karima Gerdaoui à l'école des Cours-Laurents, des Cours-Florents. Des Cours-Florents, oui, ça date de, notre rencontre date de longtemps. C'est ça. Les Cours-Florents, donc c'était il y a 20 ans déjà. Voilà. Et donc, on a commencé à travailler ensemble. Tout d'abord, on écrivait des courts-métrages. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi on ne montrait pas notre compagnie ? Et l'aventure a commencé comme ça. Voilà. Donc, Karima, vous avez une formation de comédienne aussi, passionnée de théâtre, de cinéma, de musique. Vous avez un intérêt particulier pour le jeu de l'acteur. Et avant de travailler dans cette compagnie Zartprod, vous êtes la directrice de cette compagnie ? Non, pas du tout. Je ne suis pas la directrice de cette compagnie. Non, non, je ne suis pas... On va dire, je suis quoi ? Quelle est votre fatigue ? Non, non, on travaille vraiment en binôme avec Anne pour tout ce qui est artistique. Vraiment, c'est très partagé. On est les deux responsables artistiques, en fait, de la compagnie. Il n'y a pas de directrice. D'accord, c'est bien. C'est pas moi. Et donc, j'ai vu que vous faisiez beaucoup de choses dans cette compagnie qui avait plusieurs pôles. Donc, le pôle écriture, le pôle cinéma, le pôle théâtre, des ateliers pour les enfants, pour les adolescents, des initiations à l'improvisation, à la gestuelle. Donc, voilà, des tas d'actions transgénérationnelles et transdisciplinaires. Oui, tout à fait. On mène beaucoup d'ateliers. C'est une part importante aussi de la compagnie. Effectivement, avec des petits, des moyens, des grands. On a des ateliers de théâtre. On emmène les enfants, les adolescents et aussi des adultes au théâtre, voire des spectacles. Et on a un atelier radio, une émission radio, une fois par mois, sur une radio associative, une émission qui s'appelle De Vives Voix. Une demi-heure de rencontre autour d'un texte ou d'un spectacle entre un artiste et des enfants ou des adolescents. Voilà. Très bien. Donc, Karima, vous avez été co-metteuse en scène du spectacle. Vous êtes la co-metteuse en scène. Avec une grande joie. Oui. D'abord, il y a Anne qui a écrit ce texte. On va faire... Oui, on parlera du processus de création et de mise en scène à quatre mains. Je ne sais pas si on peut dire ça. Mais en tout cas, je me suis dit que c'est intéressant de voir cette création collective. Collective et féminine, puisqu'on a quatre comédiennes qui jouent dans cette pièce. Nous en avons trois qui sont sur scène. En fait, il y en a une qui joue alternativement. C'est ça ? Oui, tout à fait. Et nous avons le plaisir d'en avoir une avec nous, Mata Gabin, qui est comédienne au cinéma, au théâtre et aussi chanteuse. Oui. Donc, vous avez grandi en Côte d'Ivoire. J'ai vu que vous aviez vécu en Corse aussi. Oui, complètement. Et avant de venir travailler à Paris, vous avez donc joué dans de très, très nombreuses pièces et films. Je ne vais pas tous les énumérer, mais j'ai vu que vous aviez notamment interprété des rôles dans Les Nègres de Genet. Je vous ai vu, je me souviens très bien, dans Bintou. Ah ! Oui, ça fait longtemps. De Kofi Kwaoulé. Oui, de Kofi Kwaoulé dans la mise en scène de Laetitia Guédon. Justement, c'est là qu'on va jouer le 21 mars au Plateau Sauvage. C'est Laetitia Guédon qui s'occupe de cette salle. D'accord, très bien. Et également, je vous ai vu, c'est vrai, avec Charles Berling dans La solitude des champs de coton de Coltès. Ça, c'était au Théâtre des Bouffes du Nord. Non. 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 J'aimerais bien jouer au Théâtre des Bouffes du Nord. J'espère que l'univers entend votre demande. Mais c'était au Théâtre des quartiers d'Ivry peut-être. D'accord. Je confonds. Je confonds. C'est pas grave. Donc, longue filmographie, je vais peut-être, oui, pièce que je vais rejouer à la Grande Halle de la Villette. En mai prochain, on va jouer trois dates, le 15, le 16 et le 17 mai à la Grande Halle de la Villette. Donc, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de place. Profitez-en. C'est un beau texte et elle est formidable. Donc, on vous le conseille. Et vous avez contribué aussi à cet ouvrage que je vous recommande vivement. Noir n'est pas mon métier si vous ne l'avez pas encore lu. Et donc, vous avez écrit un chapitre très drôle, disons avec beaucoup d'humour, même si la situation ne porte pas toujours à rire ou à sourire. Un chapitre intitulé « Balance ton poulpe ». Donc, voilà, je vous conseille cet ouvrage, ces témoignages d'actrices noires sur les difficultés, les obstacles qu'elles peuvent rencontrer sur leur route. Donc, j'aimerais qu'on en revienne à la pièce elle-même. Et à l'origine de cette pièce, excusez-moi, vous écrivez tout au début de la pièce, je vais lire puisque ça permet aussi de situer un petit peu l'histoire. Donc, vous écrivez, Anne, j'ai écrit ce texte en m'inspirant de l'histoire d'une jeune afro-américaine, victime d'un crime policier aux États-Unis en 2015 et de tant d'autres dont la vie a été volée. Elle revient pour reprendre la route, raconter sa dernière journée et témoigner. Témoigner contre la haine et son corollaire, la bêtise qui s'affiche aujourd'hui encore à visage découvert aux États-Unis et partout dans le monde. Parce que je crois que le racisme n'est ni une malédiction, ni une fatalité. Alors, j'aimerais qu'on revienne justement sur la genèse de cette pièce. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie d'écrire cette pièce à partir d'un événement qui a véritablement existé ? Et quel a été le travail pour vous de documentation et d'écriture ? Quelle est la part, l'emprunt, sur quel matériau vous avez travaillé ? Et quelle est la part de fiction ? Quelle est la part de réalité dans ce travail qui s'ancre dans un événement tragique qui a eu lieu il y a quelques années ? Alors, à l'origine, j'avais envie de travailler sur le racisme. J'avais envie de parler de ce sujet. Et je cherchais des œuvres. Je voulais qu'on mette en scène une nouvelle pièce. Et je ne trouvais pas. Et en fait, en faisant des recherches sur Internet, je suis tombée sur cette histoire horrible, tragique de Sandra Blende. Pardon pour mon accent. J'ai un accent horrible. Donc, Sandra Blende, peut-être. C'est mieux. Donc, qui est une jeune afro-américaine en 2015 au Texas qui s'est fait arrêter par un policier. Tout d'abord pour un oubli de clignotant. Puis, l'arrestation a dégénéré. Il se trouve qu'elle fumait une cigarette, que le policier lui a demandé d'éteindre sa cigarette, qu'elle a refusée. Et puis, bon, voilà, ça s'est mal passé. Il l'a sortie de force de son véhicule avec un taser. Puis, ils l'ont emmenée au poste. Et en fait, trois jours plus tard, on l'a retrouvée morte, pendue dans sa cellule. Et je suis tombée sur Internet sur la vidéo de, vous savez, dans les véhicules de police aux États-Unis, il y a des caméras. Et donc, on voyait l'arrestation de cette jeune femme. Et ça m'a énormément choquée. Donc, j'ai commencé à faire un peu des recherches, à regarder qui était cette femme. Il se trouve qu'à l'époque où j'ai eu connaissance de ce fait de violences policières, c'était l'époque du procès. Il y avait un procès. Et la famille, évidemment, démantèle le fait qu'elle ait pu se suicider dans cette cellule. Et donc, voilà, ça a donné lieu à ce procès. Et ça a été comme un déclencheur, en fait, de voir cette histoire. Ça m'a... Enfin, voilà, je me suis dit, là, peut-être, je peux écrire quelque chose à partir de cette histoire. Et donc, j'ai commencé à regarder des vidéos. Il se trouve que cette jeune femme était très engagée elle-même dans le mouvement qui s'appelle Black Lives Matter et qu'elle postait des vidéos d'elle sur ce sujet. Donc, j'ai regardé des vidéos. Et puis, j'ai fait aussi, bien sûr, tout un tas de recherches sur le sujet du racisme. J'ai lu pas mal de choses, des bouquins de sociologie, différentes choses. Donc, il y a eu tout un travail de documentation pendant un premier temps. Et puis, après, j'ai laissé reposer et j'ai commencé vraiment à écrire. Et l'idée, je voulais évidemment m'inspirer de cette histoire, mais que ça ne soit pas seulement l'histoire de cette jeune femme, mais qu'à travers elle, on parle de toutes les victimes de violences policières. Et je ne voulais absolument pas rentrer dans la polémique de qu'est-ce qui s'était passé dans la cellule. Est-ce qu'elle s'est suicidée ? Est-ce qu'on l'a tuée ? Je ne voulais absolument pas rentrer dans cette polémique-là. Pour moi, elle avait perdu la vie suite à un contrôle de police qui avait dégénéré. Et c'est ce qui m'intéressait. Et donc, j'ai imaginé que cette jeune femme revenait pour nous raconter sa dernière journée. Donc, l'idée, c'était vraiment le démarrage d'une journée pleine d'espoir, parce qu'elle allait à sa première journée de travail à l'université. Elle se rendait à sa première journée de travail. Et donc, j'ai imaginé une jeune femme qui allait à ce premier rendez-vous de boulot, qui se levait le matin, qui se préparait à cette journée, et jusqu'à la rencontre fatale avec le policier. Et du coup, j'ai commencé à travailler comme ça, en imaginant le voyage de cette femme dans sa voiture, ses pensées, jusqu'à l'altercation avec le policier. Qu'est-ce qui se jouait à ce moment-là entre les deux, entre le policier et la femme, qui amenait au drame. Voilà. Et vous décidez de rebaptiser, en fait, cette femme. Oui. Donc, là, il y a une volonté de mise à distance. Vous prenez un nom américain. Oui. Annette Joséphine Black. Voilà. Toujours dans cette idée que je n'ai pas écrit l'histoire de Sandra Blind. Il y a des choses que j'ai imaginées. Je suis restée très proche de la réalité pour ce qui était de l'arrestation. Donc, effectivement, tout d'abord, il y a eu l'oubli de clignotants, puis la cigarette, puis le taser. Donc, ça, j'ai gardé vraiment la montée, on va dire, du drame. Mais après, tout ce qui est de l'ordre de l'intime, du privé, j'ai imaginé des choses. J'ai imaginé que cette jeune femme avait un amoureux. J'ai vu que Sandra Blind avait une sœur. J'ai imaginé qu'elle avait une sœur. Voilà. Tout ce qui était plus de l'ordre de l'intimité de cette femme, c'est totalement inventé et imaginé. Donc, voilà, il y avait... Du coup, ce n'est pas une pièce vraiment documentaire. Il y a un mélange de fiction et de réalité. Donc, c'est pour ça qu'au début, elle dit, je m'appelle Annette Joséphine Black. Et d'ailleurs, vous la faites mourir sur le lieu de l'arrestation. Vous choisissez. On n'a pas ce passage en prison. Non. C'était une volonté de ma part de montrer. C'est le cas, malheureusement, de plein de drames policiers. Il y a énormément de personnes qui meurent sur la route, sur place, quand ils sont victimes de contrôles qui dégénèrent. Et encore une fois, je... Voilà, mon point de vue, mon parti pris, c'était que cette femme a perdu la vie pour quelque chose d'absurde, quoi. Voilà. À partir d'un oubli de clignotant, on arrive à une jeune femme de 28 ans qui meurt. Voilà. Et donc, cette pièce est mise en scène par vous deux, par Anne Woutet et Karima. Karima. Est-ce que... Gérda, oui, c'est ça. Et comment s'est fait ce travail de collaboration, de mise en scène ? Enfin, je suis curieuse parce que c'est vrai que c'est... Des fois, il y a des collectifs où il n'y a pas de metteur en scène. Mais là, voilà, c'est une pièce avec deux metteuses en scène. Alors, il faut savoir qu'on travaille quand même depuis un moment ensemble. Comme je disais, on a fait des courts-métrages ensemble. Donc, ce n'était pas la première fois qu'on travaillait ensemble à la mise en scène. À vrai dire, c'est très difficile de savoir, après coup, comment c'est partagé le travail. C'est très difficile de... Vous voyez ce que je veux dire ? De distinguer... Qu'est-ce qu'on peut dire ? Moi qui suis de l'autre côté, je peux dire qu'elles sont très complémentaires. C'est très agréable parce que, voilà, moi je suis sur le plateau, donc je dois être dirigée. Et il y a deux personnes. Et on pourrait croire au début, se dire, oulala, bon, comment ça va se passer ? Et en fait, c'est comme si, quand tout à l'heure vous avez dit une mise en scène à quatre mains, c'est ça, c'est à quatre mains, c'est à deux regards, c'est à deux cerveaux. C'est-à-dire que l'une peut commencer une phrase et l'autre va la finir. Il y a vraiment quelque chose... C'est agréable en tant qu'actrice en face parce qu'on est sûr que le tour de tout a été fait. Si Anne va s'atteler à tel, tel déplacement, Karima, elle, va dire, ah oui, mais par rapport à la lumière, ceci, cela. Et elles sont très complémentaires toutes les deux. Donc, je ne sais pas comment elles-mêmes peuvent savoir qui fait quoi. Je trouve que c'est un exercice très compliqué. C'est compliqué, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est difficile d'expliquer. La chose que je peux dire, c'est que c'est un vrai plaisir de travailler avec Anne. Et c'est vrai qu'on a rencontré des actrices exceptionnelles, mais vraiment des actrices d'exception qui toutes avaient... Parce que les acteurs, c'est quand même aussi... Évidemment, on démarre par le texte. C'est le cœur du projet. Et après, c'est trouver les acteurs. Et les acteurs qui peuvent... Là, en l'occurrence, les actrices qui peuvent incarner ce personnage. Et le plaisir aussi, pour un metteur en scène, en dehors de la lumière, de tout ce qui est l'habillage, les costumes, la musique, le son, le réel bonheur pour un metteur en scène, c'est... C'est de voir incarner les mots de Anne à travers le corps de quatre actrices. Et là, c'est vraiment un plaisir sans nom. Et justement, pour revenir au choix de ces trois comédiennes qui sont sur scène, et donc quatre au total, pour une voix de femme, parce que cette pièce, en fait, est un monologue. Donc, c'est un monologue féminin, comme l'a dit Anne, de cette femme qui revient un peu d'outre-tombe, de cette voix d'outre-tombe qui remonte, puisqu'elle commence sa journée, mais elle sait qu'elle va mourir. Donc, on a une espèce de va-et-vient temporel entre une projection dans ce qui va avoir lieu, cette rencontre fatale, et puis le passé, remémoration, et la projection aussi dans la fin de sa journée. Donc, il y a des va-et-vient temporels. En tout cas, cette femme est morte quand la pièce s'ouvre, et elle raconte ce qui se passe durant cette journée. Et c'est donc une seule voix féminine dans le texte, mais trois voix féminines sur la scène. Et donc, ce choix, comment s'est-il fait d'incarner ce personnage par trois comédiennes ? Alors, en fait, on a travaillé pour une audition, et on a rencontré toutes ces merveilleuses comédiennes avec lesquelles on travaille. Et au tout départ, ça devait être un monologue, et on avait dans l'idée d'alterner chaque soir une comédienne différente. L'idée de départ était celle-là. Et donc, pour passer cette audition, on avait découpé le texte en plusieurs parties pour que chacune des comédiennes puisse être présente. Et en travaillant à la table, on s'est rendu compte que c'était très, très intéressant d'avoir plusieurs voix pour ce même personnage. Donc, ça s'est fait comme ça, en fait. Voilà, c'est là où on a eu l'idée de se dire, en fait, à trois voix, c'est quelque chose de très intéressant pour un seul et même personnage. Et après, c'est ce qu'on a fait aussi dans le travail de mise en scène. On a comme ça, c'est des actrices, vous verrez, très différentes. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et donc, de travailler trois femmes pour un seul personnage, c'est très fort. Il y a cette idée aussi, comme vous le disiez, Stéphanie, d'une femme qui revient de la mort. Donc, quelque chose de fantomatique. Mais le fait qu'elle soit interprétée par trois femmes, ça lui donne encore plus d'incarnation, de présence. Et puis, c'est aussi trois caractères. Et c'est aussi dire qu'en nous, on est plusieurs, en fait. On est complexe, on est pluriel. Donc, voilà, ça permettait de raconter ça. Et voilà, pour nous, c'est un grand plaisir d'avoir travaillé dans ce sens. Mata, de l'intérieur, c'est comment de partager la scène alors qu'on joue le même personnage ? C'est très agréable parce qu'en fait, on se dit, effectivement, on est tous pluriels. On a tous des moments où on se sent différent dans la même journée, dans la même heure, etc. Et de pouvoir partager cette voie en trois, ça aide à soit rester dans une humeur, soit se permettre de voyager dans des humeurs. Moi, j'aime bien me dire que peut-être je peux être une certaine facette de Sandra, enfin de Annette-Joséphine Black, finalement. Aya est une facette particulière aussi, Rachel Kahn, une autre. J'aime bien cette idée qu'on puisse choisir, enfin choisir, faire des allers-retours. Des fois, je peux laisser aller totalement mon côté qui va être un peu burlesque, qui va faire rire ou sourire. Et puis, des fois, je peux aussi aller chercher le côté extrêmement lourd, pesant, qui va impacter différemment, émotionnellement parlant. Et aussi, c'est vrai que, bon, un monologue, c'est toujours agréable, voilà. Mais aussi, on est quand même encore seul quand c'est un monologue, quand on est seul en scène, on est seul dans les loges, on est seul dans les coulisses, si on arrive seul sur le plateau, on finit seul, on salue seul, on est seul. C'est la solitude, c'est la nature du monologue, mais voilà. Donc après, ça a ses avantages, mais d'être à trois, même si c'est une seule femme, c'est vraiment un triple plaisir, on va dire. Et pour nous, c'était très intéressant de trouver à la fois une unité entre elles, parce qu'il fallait évidemment qu'il y ait un ensemble et qu'on comprenne qu'elles soient une seule et même personne. Et en même temps, on voulait que chacune garde son caractère, sa singularité. Donc ça, c'était très intéressant, ce double mouvement, voilà, qu'il y ait des moments dans le rythme où elles soient vraiment à l'unisson. Et d'autres moments où, au contraire, il y a des choses, comme tu dis, bien démarquées les unes des autres, quoi. Non, mais venez voir ce spectacle, c'est super. Ce spectacle est exceptionnel. Non, non, mais c'est vrai que ça marche très, très bien. Et je pense que ce qui contribue aussi, c'est qu'il y a une vitalité, comme Anne le disait, donc il y a une incarnation très grande de cette voie remontée d'outre-tombe. Mais on a, paradoxalement, quelque chose de joyeux, peut-être pas, mais en tout cas, une énergie, un enthousiasme, une vitalité, parfois de l'humour. Et vous introduisez, si ma mémoire est bonne, parce que je l'ai vue quand même il y a plusieurs mois, de la musique, de la danse. Donc là, ça crée cette unité entre vous. Et c'est une autre question que j'ai, ce choix d'avoir voulu jouer avec non seulement les voix, les mots, mais aussi avec le chant, avec la musique et avec le corps à travers la danse. En tout cas, c'était très important pour moi que, bon, c'est un drame, c'est évident, mais je voulais absolument qu'il y ait des moments de joie, de lumière, de sourire, d'espoir. C'est, enfin, voilà. Et c'était très important de, je ne sais pas si vous êtes au courant d'un fait de violence policière ici qui concerne une personne qui s'appelle Adama Traoré. Et la sœur d'Adama est venue voir le spectacle quand on l'a joué à Astin. Et elle m'a dit, mais en fait, c'est très important, effectivement, de réhumaniser les victimes, de montrer que ce n'est pas juste une statistique ou un chiffre. Mais voilà. Et du coup, à travers le texte, c'était ça, le point de vue, c'était de dire, en fait, c'est une vie qui est partie. Et une vie, c'est quoi ? Eh bien, c'est justement cette femme qui a une famille, qui a un amoureux, qui a un travail, qui a tout ça. Et donc, voilà, pour moi, dès le départ, c'était très important qu'il y ait tous ces éléments de vie, en fait. Que ce soit vivant, que c'est une personne vivante qui a été attaquée, quoi. Voilà. Et le chant et la danse, c'est vrai que c'est des arts qu'on aime aussi énormément. Enfin, il y en a quasiment dans toutes les créations qu'on fait. La musique, c'est très, très important. Et je pense que c'est assez spontanément que c'est venu, quoi. Et ce sont de très, très belles chansons, de très beaux morceaux. À chaque fois, au sortir de la pièce à Avignon, des gens demandaient carrément est-ce qu'on n'allait pas faire une BO quasiment ? Oui, 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 de tous les morceaux. Le goût musical de Karima et Anne, il est vraiment très, très sûr, très ancré. C'est extrêmement agréable. C'est très beau. Chaque morceau est vraiment en écho, en relation forte avec ce qui se passe. Et puis, pour répondre à ce que vous disiez, Stéphanie, c'est vrai que, voilà, ça humanise la personne. On sait, on fait ça. Nous, on se lève le matin, soit on allume la radio, soit on met un disque qu'on aime bien, on chante sous la douche. En se préparant, on s'imagine des choses, on se tape un défilé chez soi, etc. Non, mais c'est vrai, on est comme ça, on a un objectif, on doit faire ci ou ça, on se répète ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, on imagine ce qu'il va dire ou ce qu'il va faire. On se dit, attends, cette fois-ci, tu ne fais pas ça. Ah oui, attends, là. Et c'est ça, ce texte, il donne cette image-là, il donne ce côté-là de cette femme qui était dans sa bulle d'espoir, dans sa bulle magnifique, et qui ensuite est allée dehors et là a rencontré la bulle de la bêtise. Donc, justement, pour en revenir à cet affrontement, on a ce duel qui a lieu à travers la remémoration de cette femme, d'un homme et d'une femme, et dans l'occurrence, d'un homme blanc et d'une femme noire. Et donc, dans ce rapport de force, d'enjeu de pouvoir, de domination, voilà, est-ce que vous avez voulu mettre en scène aussi ce qui peut se jouer dans des sociétés contemporaines, qu'elles soient françaises ou américaines, d'un rapport de force genré et racialisé ? Oui, tout à fait. Ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de déconstruire ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là entre les deux. Et il y a différentes étapes, et c'est ce qu'elle raconte, enfin, c'est ce que raconte le personnage. C'est-à-dire que le racisme, c'est une violence. Ça commence par le regard, enfin, c'est, voilà, c'est la première chose. Après, il y a les mots, et après, il y a les gestes. Et donc, c'est, moi, c'est ce qui m'intéressait de déconstruire, en fait. Et c'est vrai que j'ai dit que je voulais travailler sur le racisme, parce qu'on voit bien que, que ce soit aux États-Unis, où il y avait une recrudescence des violences policières, il y a encore, ou en Europe et ici en France, il y a quand même depuis quelques années une recrudescence du racisme, enfin, voilà, des propos racistes, de la montée du FN pour ce qui concerne la France. Et moi, ce sont des choses qui m'inquiètent énormément et sur lesquelles j'avais envie de réagir, quoi. Donc, voilà, l'origine de tout ça, c'est ça. Et pardon, Anne, c'était quoi, déjà, la phrase de Baldwin sur la domination ? La super phrase, là ? J'aurais dû y penser avant et te demander... Alors, en fait, je... Je ne me souviens plus précisément. Je crois que... Je ne sais plus si c'est Baldwin ou Solienitzin. J'ai... Oui, mais il faudra que je revoie. Mais je crois qu'il disait, pour que quelqu'un fasse le mal, il faut qu'il soit persuadé de faire le bien. Et ça, c'est très, très fort. Et effectivement, ça... C'est puissant, hein ? Oui. Oui, qu'il se sente dans une espèce de légitimité dans ce qu'il fait, quoi. Il a le droit de faire ça. Oui, c'est ça. C'est... Le policier, c'est celui qui représente la force, l'ordre, la loi. Et en l'occurrence, c'est celui qui va faire n'importe quoi. Enfin, voilà. Qui va anéantir une vie. Donc, enfin, c'est l'inversion. C'est ce que j'appelle les lois inversées, quoi. C'est... Alors, c'est vrai que ça, c'est des actes qu'on peut voir tous les jours. Là, il se trouve que c'est un policier avec une arme. Mais c'est vrai que celui qui se croit dans son bon droit et qui assène, comme ça, une bêtise avec... C'est tous les jours. Le problème, là, c'est qu'effectivement, il a une arme, quoi. Et puis, le problème, c'est qu'elle refuse de se plier à ce qu'il lui demande. C'est-à-dire que c'est ce qui m'intéressait aussi. C'est qu'elle est dans l'opposition. Il lui demande d'éteindre sa cigarette. Elle refuse. C'est sa liberté. Elle est dans sa voiture. Elle refuse. Elle sait très bien que ce qui se joue derrière tout ça, c'est pas tellement d'éteindre la cigarette ou l'oubli du clignotant. Il y a autre chose derrière. Et donc, le masque, à un moment donné, va finir par tomber. Mais... Oui, c'est ce qui m'intéressait. C'est ça. C'est qu'elle a refusé de se soumettre et de se taire. Et parce qu'elle refuse de se soumettre et de se taire, ça dégénère. C'est pas possible. Voilà. Oui, et ce qu'il y a, c'est qu'elle n'obtempère pas, en fait. Elle est dans cette force d'opposition et de résistance jusqu'au bout. Et en se disant qu'elle devrait peut-être se soumettre à cet ordre, à cette loi policière et masculine, en l'occurrence blanche. Ce qui est très impressionnant parce qu'elle refuse de se soumettre. Elle sait très bien ce qu'elle risque. Elle en a conscience, mais elle y va quand même. Et donc, en mettant en scène cette pièce, est-ce que vous vous situez dans une lignée d'un théâtre engagé, politique, qui serait celui de faire réfléchir le spectateur, lui permettre de prendre une distance critique et une prise de conscience ? Est-ce que vous avez un objectif particulier face au public, au spectateur, en mettant en scène ? Le premier objectif, pour moi, quand on fait du théâtre ou un film, c'est d'émouvoir. C'est vraiment de toucher. Parce que je pense que c'est le plus important. D'abord, qu'il y ait une émotion qui soit dégagée. Et bien sûr, une réflexion, les deux sont extrêmement importants. Mais j'allais dire, je pense que c'est quand même très important que ça passe par l'émotion, que le public soit ému, soit touché, se sente concerné, en fait, par ce sujet. Et oui, c'est du théâtre engagé. Le théâtre, en règle générale, ou même l'art, je trouve, est souvent engagé, même si on ne le veut pas. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à travailler, je suis arrivée à Paris en 95, j'ai commencé à travailler très vite, 96, 97. Et très vite, on me disait, ah, ma tâtre, t'es une comédienne engagée, t'es une comédienne engagée. Alors, je faisais le jeu de mots en disant, oui, oui, j'ai été engagée, on m'a embauchée, tu veux dire. Et en fait, non, les gens, tout de suite, savent et sentent, et après, nous aussi, on commence à le comprendre, mais déjà d'être artiste, c'est quelque chose qui est très proche de l'acte politique, de vouloir se faire une place. Par exemple, moi, j'avoue, vous parliez du livre tout à l'heure, par rapport à ce livre, on se bat au quotidien régulièrement, les femmes actrices noires de Paris, pour quand même garder une place belle, ne pas se retrouver à être tout le temps, par exemple, dans les rôles clichés ou pouvoir vraiment les balayer de la main. Donc, dès qu'on fait une œuvre artistique, il y a quelque chose qui passe de politique, il y a quelque chose. On est dans soit le refus d'accepter les choses telles qu'elles sont, soit une envie d'éclairer un événement par un prisme différent et pour qu'on puisse voir ce qu'il peut y avoir de négatif dedans, de ne pas se laisser influencer, être ensemble pour analyser les choses, pour réfléchir autour des choses. Donc, personnellement, en tout cas, c'est le côté militante, peut-être, c'est le côté artiste militante qui a beaucoup aimé aussi ce spectacle. C'est-à-dire que non seulement il y a le fait que je me suis dit, bon, Sandra Blonde, son fantôme, est venu se jeter dans l'esprit de Anne, a dit, toi, en France, tu vas parler de moi. Moi, j'ai un, j'ai toujours dit ça. Elle a traversé la mer, elle est venue, elle a dit, la voilà, c'est elle qui va parler de moi depuis que je ne suis plus là. Donc, déjà, mystiquement, je me dis qu'il y a ça. Et après, en lisant et en travaillant le spectacle, je me dis, oui, on est dans quelque chose de totalement politique pour que chaque personne puisse réfléchir à ce qu'il fait, à ce qu'il laisse passer, qu'on ne, justement, qu'on résiste aussi un petit peu. Moi, j'aime bien, alors, c'est dommage, c'est désolant que la personne soit morte, mais je veux dire, j'aime bien la résistance. Sans résistance, on se ferait baloter, il nous arriverait tellement de mauvaises choses. Donc, les artistes, je trouve que sans toujours forcément le vouloir, on a une action souvent assez politisée, politique, je trouve. Alors, on va voir cette force à l'ouvrage. Je vais vous laisser la parole, d'accord, Mata, pour qu'on puisse avoir ensuite le temps d'échanger. J'étais portée par la musique. La vitre ouverte, je conduisais, bercée d'amour, et mon carrosse naviguait. Je pense à lui, j'écoute la musique, j'allume une cigarette, je sens le vent et la vitesse sur ma peau, dans mes cheveux, petits picotements frais, agréables. Je vois la scène, je la vois se dérouler sous mes yeux. Nous avons notre table, dehors, en terrasse, pour que je puisse fumer. La table à côté du cerisier. River m'attend. Il est toujours en avance, et moi, en retard. Qu'est-ce que vous voulez ? Et c'est comme ça. Une reine se fait attendre. En cette saison, le cerisier est en fleurs, et la fleur rose pâle tombe sur la nappe blanche, à côté de la longue main fine de River, qui tout doucement la ramasse, et la recueillant entre ses doigts, comme un bijou précieux, l'approche de mon visage, dans un mouvement ininterrompu. Bonbon rose dans ma chevelure noire, point d'orgue qu'il s'amuse à accrocher à l'une de mes tresses. J'avais mis des heures, ce jour-là, à tresser mes cheveux. Je suis accoudée à la fenêtre de ma voiture. J'écoute la musique. Je pense à lui. Je pense. Il porte le même nom que cet acteur, River Phoenix. River, c'est doux, son nom, comme une rivière. ça coule, c'est large, ça emporte. Je me laisse emporter dans les flots de musique au bord des lèvres de River. Et je nage, je nage en lui. Tel était mon mirage. Tout coulait cet après-midi-là. Tout était fluide. La musique, le trafic, mes pensées. Et soudain, tout s'est arrêté. A dû s'arrêter. Ce flic, cet inconnu, a fait hurler sa sirène. Je me suis garé sur le bas-côté et tout s'est arrêté. C'est garé derrière moi. Elle est descendue de son véhicule de police. S'est approchée, d'abord dans le rétroviseur, puis jusqu'à moi, à marcher. Je finissais ma cigarette. J'essayais de rester calme, mais déjà, la colère montait en moi, contre moi. Qu'avais-je fait, mon Dieu ? Je m'étais déconcentrée. Je pensais à River, à l'amour, à faire l'amour. Est-ce que c'était le moment de penser à ça, vraiment, quand j'allais à mon premier jour de boulot et qu'un flic tapis là, en plein soleil, m'attendait et n'avait pas mieux à faire pour chasser le temps que de guetter sa proie ? Je n'avais pas vu qu'il était là. Ou bien je l'avais aperçu, peut-être, d'accord, mais distraitement. Non, j'avais bien mieux à faire. Je rêvais, moi, je chantais et pourquoi pas danser tant qu'on y était. Je voulais seulement revoir River, le laisser m'enlacer, me prendre dans ses bras. Rien ne m'importait tant à ce moment-là que ce rêve-là. Tête de linotte, comme disait ma grand-mère. Reine des linottes, tu te croyais à l'abri dans ton pauvre carrosse. Vous savez pourquoi on dit tête de linotte ? Ce petit oiseau fait son nid en sautillant, chantant, dansant, bref, en pensant à toute autre chose. Il fait son nid très bas à hauteur des chats qui n'ont alors qu'à ouvrir grand leur gueule pour choper leur proie. J'avais vu ce flic sans le voir. Première erreur. Je m'étais rabattu pour le laisser passer. Deuxième erreur. Sans mettre mon clignotant. Ne pas mettre mon clignotant, c'était comme lui faire signe, comme lever haut les bras ou encore le siffler. Hé, viens, viens. Viens m'attraper, toi, oui, toi, qui t'ennuie et a envie de jouer un peu car c'est bien ça. Tu as envie de t'amuser. Ah non, pardon. Ce n'est pas de cela dont il s'agit, non. Pas du tout. Toi, tu as la loi à faire respecter. Tu ne ris pas avec ça. Tu pourrais, tu peux même tuer pour ça. Mais laquelle exactement ? Laquelle des lois inversées veux-tu faire respecter ? Celle du clignotant quand on change de fil et qui fait tap, tap, tap ? Ou celle du voyou déguisé dans son costume de flic et qui fait tap, tap, tap ? Il est là, maintenant, à côté de moi. Lui, debout dans son uniforme, moi, assise dans ma robe violette. Il retire ses lunettes et déjà je n'aime pas. cette manière de me regarder, de me dévisager. Tout est déjà là, enfermé dans le vide de ce regard. Et comme si ça ne suffisait pas, le voilà qui plisse l'œil, me réduisant encore un peu plus, comme on le ferait avec du bétail à quelques détails qui, pour lui, disent tout. Le noir de ma peau, le décolleté de ma robe, la cigarette que je tiens à la main. C'en est fait. Tout est dit. En un regard, nous sommes réduits à deux que tout oppose et frais, irréconcilie. Mon cœur bat vite. J'essaie de rester calme. Je parle, j'explique. Il n'écoute pas. Tout ce qui lui importe, c'est ce clignotant, ce foutu clignotant. Il n'en démord pas, non, il pourrait même mordre pour ce clignotant. Mais ça, il ne le peut pas, quand même, mordre. Non, c'est les animaux qui font ça. Et lui, ce n'est pas un animal. Non, c'est un homme et pas n'importe lequel, un justicier. Alors, comme tout justicier qui se respecte, il accroche lourdement les mains à sa ceinture pour donner plus de poids à son discours et me fait la morale. Il aime bien ça, faire la morale. Ça se voit. Il jubile. C'est son moment. Ne supporte sans doute pas qu'on la lui fasse, mais qu'importe, aime l'affaire aux autres. Seulement, voilà, je suis tête de linotte, mais aussi tête de bois. Et comme, visiblement, il ne comprend pas, je répète plusieurs fois. Je suis pressée. Je vais travailler. c'est ma première journée à l'université. J'ai simplement voulu le laisser passer. Y a-t-il quelque chose dans ces mots-là qu'ils ne comprennent pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada En tout cas, moi, ça me donne envie de tout jouer, du début à la fin. Ça fait très bizarre de faire qu'un bout. Ça donne envie de continuer. Je vais vous laisser la parole. Vous avez sans doute des questions à poser sur la pièce ou sur la trajectoire de chacune aussi. Je vous laisse la parole. Bonjour. Bonjour. Moi, je me demandais si quand vous aviez choisi les actrices, c'était pour qu'elles jouent chronologiquement à la défunte. Est-ce que c'est une actrice qui est le passé, une qui est le présent et la petite voix dans sa tête ? Ou comment est-ce que vous avez décidé de leurs différents rôles ? Ça ne s'est pas défini comme ça. Non, ça ne s'est pas défini comme ça. En fait, ça s'est imposé. Oui, j'entendais un peu leur voix et on a fait le découpage du texte comme ça. Pour moi, c'était très important qu'il n'y ait pas première partie, deuxième partie, troisième partie, que les voix soient vraiment entremêlées, qu'elles soient tout le temps présentes sur le plateau tout de suite. et en fait, on a découpé le texte comme ça. Ça s'est beaucoup travaillé au niveau du rythme aussi. Donc, il y a des moments où elles ont des blocs de texte assez importants et puis, il y a des moments où ça s'accélère ou notamment vers la fin, on passe de plus en plus vite à une phrase chacune. Mais l'important, c'était que ça soit vraiment mêlé, entremêlé. et je crois que oui, j'avais un peu vos voix dans la tête quand j'ai fait le découpage. Voilà. Parce que le travail à la table, ça aide à voir, pour le metteur en scène, les metteurs en scène, ça aide à voir dans quelle direction il peut prendre un tel, un tel, un tel. Ah tiens, c'est bien quand elle fait ça. Elle, c'est bien quand elle fait ça. Tout à fait. Et puis, il y avait aussi les voix et puis les corps aussi qui parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire, au-delà de... Enfin, il y a des choses qui nous échappent et qui échappent aux acteurs aussi. Et ça, c'est vraiment la beauté de tout ça. C'est l'acteur aussi à sa part d'écriture dans une pièce, parce qu'il dégage. C'est pas clair ce que je dis ? Non, c'est juste que j'y connais rien, moi. Mais après, chaque spectateur se raconte, c'est ce qui est intéressant aussi, si, par exemple, vous avez vu le spectacle ou pas encore ? Pas encore. Ne spoilez pas. Non, non, mais chaque spectateur peut se dire, pour moi, c'est telle actrice, c'est plutôt telle facette du personnage, ou l'une pour moi est le passé, le présent. Moi, j'aime bien justement que vous parliez d'interroger le spectateur. Effectivement, moi, j'aime bien quand il y a des choses qui restent comme ça et que le spectacle continue à se construire et qu'il se construit pendant la représentation, mais aussi après, c'est ce qui est intéressant. Je n'aime pas quand on nous donne toutes les réponses, que chacun puisse voyager et imaginer ce qu'il veut. Et est-ce que la famille de la victime est venue le voir ? Pas de la victime, victime, mais je veux dire le modèle inspirant ? Au tout début de l'écriture, j'ai cherché à contacter la famille de Sandra Blonde puisque c'est quand même à partir de son histoire que j'ai écrite. Je m'en suis inspirée. Je ne savais pas trop comment faire et j'ai regardé sur Facebook et j'ai vu que sa sœur postait régulièrement des choses et donc je lui ai envoyé une lettre par Facebook, par les réseaux sociaux et malheureusement, je n'ai pas eu de réponse. Pour le moment. Pour le moment, exactement. Et comme c'était en plein procès, je me suis dit qu'ils avaient bien d'autres choses à faire. Mais en tout cas, pour moi, c'était important de faire la démarche de les informer. Après, c'est un peu compliqué de savoir si elle a bien reçu le message. Donc pour le moment, non, ils n'ont pas vu. Mais j'espère un jour. J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup qu'on va voyager avec le spectacle. On part au Maroc juste après la date du 21 mars. On va jouer à Casablanca. Et j'espère qu'il y aura d'autres dates partout qu'on puisse jouer. Et bien sûr, pourquoi pas aux Etats-Unis. Ça serait super aussi. D'accord. Merci. Et j'aime beaucoup le ton un peu sarcastique qu'elle a. J'adore le sarcasme. Donc c'était vraiment... Ça m'a donné envie de le voir. Super, tant mieux. Et aussi par rapport à la phrase de Baldwin dont vous parliez, par rapport... Alors petit doute, oui, Solienitzin ou Baldwin, j'ai vu ça. Mais au départ, je pensais que c'était Baldwin et après, j'ai vu, dit par Solienitzin. Donc je me suis dit, bon, alors lequel des deux ? Je ne sais pas. Moi, j'ai une phrase un peu plus simpliste, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça peut tout aussi bien fonctionner si vous cherchez une petite phrase accrocheuse. Merci, ça marche. Bon, voilà. Est-ce que quelqu'un veut le micro ? Voilà. Bonsoir. Je m'interrogeais par rapport à ce que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez auditionné trois actrices, enfin vous aviez en tête trois actrices, qu'une joue chaque soir. C'était ça le projet émission ? Au départ, c'était ça. Au départ, c'était ça, exactement. On avait rencontré plusieurs comédiennes et on se disait qu'elles vont alterner chaque soir, ce sera une comédienne différente. Elles étaient encore plus nombreuses. Et en fait, c'est... Cinq, au départ. Parce qu'on a eu... Ouais, cinq. Oui, elles étaient cinq et on devait passer une audition pour un théâtre et on s'est dit plutôt que de faire passer l'une ou l'autre ou ça, on va découper, Anna découper le texte et... Pour que chacune puisse être à l'audition. Exactement. Et du coup, en fait, on a commencé à travailler à la table et c'est là que l'idée est arrivée. Mais ce qui est souvent le cas, en fait, et c'est ce qui est passionnant dans le travail de mise en scène et de création, c'est que ça bouge. C'est ce que disait Karima, c'est-à-dire que c'est là où ça se crée et c'est parce qu'ont apporté les actrices qu'on s'est dit, c'est super. C'est vraiment un travail collectif. Ma deuxième question, c'est pourquoi avoir fait le choix, enfin, le savez-vous, d'un monologue, pourquoi ce policier, finalement, n'apparaît aucunement ? Sinon, dans le... J'ai un peu cette question. T'as vu si j'ai pas vu la pièce ? Non, mais c'est bien. Donc, sinon, dans le propos rapporté, quoi. C'est ça. Le policier n'apparaît qu'à travers le regard de la jeune femme. Je pense que c'est mon parti pris, c'est d'être dans le point de vue de cette femme. Voilà. Je voulais... Ce qui m'intéressait, c'était elle, en fait. Enfin, elle et lui, et bien sûr, l'altercation et tout ce qui s'est joué entre eux, mais... Vraiment, ça s'est imposé à moi d'écrire sous la forme d'un monologue. Je crois que... Ça aurait été compliqué pour moi de faire jouer le policier. Oui. Ah oui ? Moi, je trouve que ça aurait été étrange. Ça aurait été étrange, je trouve. Enfin, après, je ne sais pas. Après, quand la chose est écrite et qu'elle est belle, voilà, c'est écrit et c'est beau et c'est bien fait. Mais là, je trouve que le côté monologue, ce qui est bien, c'est que déjà, un monologue, c'est-à-dire qu'on peut, comme une rivière, verser en une seule fois ce qu'on veut dire, ce qu'on veut raconter. on peut, comme ça, ouvrir les vannes et tout va sortir. Ensuite, on élague, on nettoie, bon, bref, le travail d'écriture. Et si, je me dis, s'il y avait, s'il faut qu'il y ait le policier, bon, déjà, ça veut dire qu'il y a un comédien qui va jouer tous les soirs, le gros fâcho, et qui va passer ses représentations, nous taper dessus à chaque fois, qu'il n'y a pas de faire des amis après la représentation. Mais bon, je me dis, comment on met ça en scène ? Comment on... Ça peut devenir un peu après, pas anecdotique, mais voilà, la bagarre physiquement, nanana, nanana, où est-ce qu'on le met à juste parler ? Je ne sais pas. Je me dis, comment on fait pour vraiment donner la place d'un agresseur, comme ça, dans un spectacle, et faire en sorte que ça ne devienne pas que du... du physique, de la violence et de la bagarre. C'est-à-dire que l'histoire est déjà assez violente comme ça. Voilà. Et c'est vrai que dans le texte de Anne, il y a beaucoup de pudeur, parce que c'est quand même pas évident à manier. Moi, je trouve que c'est quand même assez difficile et c'est vraiment... C'est beau, ce que tu as fait, vraiment, parce que... D'autant que c'est tiré d'une histoire vraie, donc c'est toujours un peu hypersensible de manier tout ça, quoi. C'est très délicat. Et la violence, la réelle violence qu'a vécue cette femme, on la sent déjà. Enfin, c'est vrai qu'on... Il y a des gens qui nous disent des fois que c'est pas assez violent. On a entendu des choses comme ça. Mais pour nous, c'est déjà suffisamment violent comme ça pour pas non plus être dans une démonstration. Voilà. Il y avait quelque chose d'un peu de retenue pour manier cette histoire qui est déjà ultra sensible. Alors, j'ai une troisième question. Et après, je passe le micro. Mais c'est pour revenir à cette collaboration que vous avez mentionnée, même difficilement décrite. mais vous écrivez la pièce, vous contactez Karima, vous lui dites « Bien, regarde, j'ai écrit ça, donc vous lisez. » Mais après, par exemple, le choix du décor, comment ça se passe ? Comment ça... Bon, même s'il y a quelques étapes, quelques coups de fil. Alors déjà, Anne me fait lire la pièce, je pleure. Je relis la pièce, je re-pleure. Je re-relis la pièce, je re-re-pleure. Et donc, après, on a parlé des comédiens d'abord, tout d'abord. Oui, on a commencé. Le démarrage, c'était ça. L'incarnation. C'était déjà la troupe, les actrices. Donc, une fois les acteurs trouvés, entre guillemets, et qu'ils acceptent... On peut les nommer, d'ailleurs, les actrices, on ne les a pas nommées. Oui, c'est vrai. Avec Mata, il y a Alain Sisoko, qui est venue ici il y a quelques semaines. Peut-être que vous l'avez vu. qui est une ancienne championne de boxe et elle a été trois fois championne de boxe du monde, championne du monde. Elle est... C'est une sacrée... Oui, c'est des sacrées... Oui, on reste cool avec Aya. Toutes, sacrées personnalités. Elle est auteure aussi. Elle est aussi auteure. Elle écrit... Elle écrit, voilà, de très beaux livres. Rachel Kahn, qui est aussi... Championne d'athlétisme de France. Et qui fait partie du collectif aussi. qui est chanteuse, comédienne, qui fait partie du collectif. Et Manda Touré, qui est une jeune comédienne qui est actuellement en Italie ou en train de tourner un film, un long métrage. Donc voilà, c'est les quatre comédiennes qui sont avec nous. Donc au départ, il y avait les actrices. Ensuite, comment ça se passe ? Après, la musique est très importante. on a rencontré un musicien qui a vu la lecture. On a fait une lecture fin janvier. Et il nous demandait mais la musique intervient à quel moment pour vous dans la création ? Et on lui disait mais en fait, très très vite. C'est-à-dire que en général, quand on commence à écrire un projet, on se fait une playlist autour de ce projet. Et on commence à mettre des musiques, toutes les musiques qui nous inspirent. Et donc pour Sur la route, ça a été le cas. Donc assez rapidement, on avait des idées d'ambiance, de musique, de son. On avait envie aussi de travailler. C'était important comme elle est dans sa voiture. Elle parle d'une artiste qu'elle écoute, qu'elle aime. Donc on savait qu'il y aurait forcément une musique qui serait récurrente, qui reviendrait. Il se trouve qu'on a travaillé précédemment sur un projet avec Camélia Jordana qui est chanteuse et comédienne. Peut-être pour certains vous la connaissez qui a une voix magnifique et on voulait absolument qu'elle soit dans le spectacle aussi. Donc on lui a demandé si elle était d'accord et dans le spectacle, le personnage écoute en boucle des musiques de Camélia Jordana. Donc voilà, la musique intervient assez rapidement. Le travail de création lumière se fait avec une amie qui s'appelle Anne Gaillant qui est éclairagiste. Et on a eu en fait un mois, un petit mois de résidence en avril dernier où on a pu travailler tout d'abord avec les comédiennes. Ça se fait étape par étape, couche après couche on peut dire. Donc on avait les musiques, on a ensuite travaillé les lumières. Le décor, on voulait quelque chose de très simple. On était d'accord là-dessus. On voulait quelque chose d'épuré. Tu as eu l'idée des pneus qui est super. J'ai eu l'idée des voiles. Des voiles. On se complète effectivement comme tu dis, Mathien. Mais oui. Voilà. Et on a travaillé aussi avec une chorégraphe. On était très très heureuses. On voulait effectivement qu'il y ait des danses et une chorégraphe formidable grâce à qui on a eu notamment la résidence qui s'appelle Céline Tringali et avec laquelle on a travaillé les deux danses qui sont dans le spectacle. Donc ça, c'était super. Belle équipe. Il y a la dame là-bas qui voulait... Ouais, ça fait un moment... Je ne veux pas que je ne m'entends. Je voulais revenir sur la question de madame tout à l'heure au sujet de l'absence du policier. Cela m'a fait penser à un autre choix d'un autre auteur dans une pièce ainsi où il y a des noirs et des blancs. Il s'agit de l'opéra de Gershwin, Poggy and Bess où les blancs n'ont pas le droit de chanter. Et c'était très bien. Ils sont privés de chanter. Tout le monde chante, les autres chantent et eux pas. Donc là, l'absence... C'est intéressant, merci, je ne connais pas. Je pensais que Gershwin était noire. C'est bien plus tard que j'ai appris qu'il s'agissait d'un Allemand tout à fait blanc et qui pouvait se mettre ainsi dans la peau de l'autre et le faire chanter admirablement. Ce que madame a fait aussi pour cette jeune femme noire assassinée. Voilà. Dis-donc, tu es comparé à Gershwin. Alors là... Merci beaucoup, madame. Waouh. Mais moi, j'aime bien le fait que vous ayez utilisé le mot absent parce que pour moi, justement, ce policier-là, qu'on ne fasse que l'évoquer et qu'il ne soit pas physiquement présent, je trouve que c'est important parce que déjà, il a un... Cette personne a eu un impact tellement énorme sur la vie de Sandra Blonde au point qu'elle n'ait plus de vie que quelque part, le représenter, c'est trop. À force, maintenant, ça fait peut-être deux ans et demi, trois ans qu'on travaille ensemble et plus j'y repense, plus on rejoue, plus je relis la pièce et plus je me dis quelque part, c'est parfait son absence physique du plateau et le fait qu'il n'est que... On évoque ce qu'il dit mais c'est nous qui donnons ses phrases. Il n'a même pas de phrases qu'on entend. Voilà. Je trouve qu'il est quelque part... Voilà. Ouais. Et il est remis, il est relégué à une place et c'est très bien et je fais exprès même d'utiliser le mot relégué. Je trouve que c'est ce qu'il faut par rapport à ce qui s'est passé. Bonsoir. Je voulais vous demander comment vous avez équilibré la vie et le mort, la tragédie dans cette pièce parce que j'ai vu beaucoup de vie dans cet petit extrait et donc je voulais savoir parce que ça a dû être un peu dur. Alors comme tu me regardes je me dis que tu me poses la question à moi. Mais elle est un peu aussi à tout le monde. En fait la question c'est comment est équilibrée la vie et ce qui est plus dramatique dans la pièce. moi personnellement en la jouant ce que j'aime bien c'est de me rendre compte que je ne sais pas s'il y a un équilibre je sais qu'on passe de moments joyeux légers quotidiens à des moments où ça s'arrête c'est stoppé c'est freiné c'est c'est à dire que c'est par rapport à ce que disait Anne tout à l'heure ce qui est important c'est de réussir à susciter l'émotion chez le public parce qu'à partir du moment où on ouvre l'émotion après tout va pouvoir découler la réflexion la discussion l'analyse etc. et puis de passer un moment le théâtre c'est pour vivre venir vivre des émotions donc en fait j'ai l'impression que ce qui se passe dans le spectacle c'est on rentre dans une certaine émotion et puis elle va être contrariée et puis comme on est dans le récit de ce qui s'est passé on prend le temps de quand même revenir parce que quand on raconte quelque chose qui nous est arrivé on peut être pris par l'émotion on revit ce qui nous est arrivé mais on a aussi l'interlocuteur en face on ne peut pas tout lui balancer comme ça donc de temps en temps on revient moi j'ai la sensation que c'est une espèce d'aller-retour alors je ne saurais pas dire comment c'est équilibré moi je le vis en le jouant comme un aller-retour mais qui au fur et à mesure allant vers la fin de la pièce va de moins en moins revenir vers la joie et de plus en plus partir vers l'au-delà mais il y a quelque chose de très musical aussi dans l'écriture de Anne je trouve c'est vrai comme tu dis là c'est va-et-vient il y a vraiment des moments de rupture nette c'est-à-dire qu'on est dans la joie et boum ça s'arrête nette il y a des moments où on sent venir mais il y a un petit temps d'adaptation mais c'est vraiment comme une partition il y a vraiment quelque chose t'as écrit d'une manière comme une partition quelque chose de leur voix en plus leur voix qui s'entremêle et tout ça il y a quelque chose de comme un coeur en fait oui pour moi c'était important qu'il y ait différents mouvements la pièce s'ouvre on sait que la personne n'est plus là qu'elle revient qu'elle est morte qu'elle a perdu la vie et que c'est comme un fantôme il n'y a pas de suspense c'était très important pour moi voilà c'est pas le sujet voilà donc dès les premiers mots on sait que voilà elle revient pour nous raconter ce qui s'est passé mais qu'elle est morte et et après effectivement il y a tout ce démarrage de journée qui est qui est très doux en fait au début et il y a effectivement des mouvements de va et vient comme la pensée comme des souvenirs comme une pensée en mouvement avec des digressions et évidemment contrariée comme tu dis par l'arrêt l'arrêt du véhicule l'arrêt de d'un rêve d'une pensée et d'une vie quoi voilà bonsoir 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 oui alors déjà je je compte je sais pas si je parle bien c'est bon je compte voir je compte voir la pièce le 21 mars et déjà le fait de vous écouter en parler et la lecture aussi ça m'a encore plus donné envie de l'avoir et j'avais des questions à vous poser sur du coup ce personnage donc il est interprété par 4 actrices si j'ai bien compris il aurait pu être interprété que par une seule ou par ça 3 femmes sur le plateau sur scène elles sont toujours 3 mais il y en a 4 en tout en fait il y en a 2 qui sont en alternance d'accord ok très bien et moi ce que j'aurais voulu savoir c'est comment s'est passé ce travail certes vous les dirigez sur scène mais déjà interpréter un personnage déjà être une personne c'est déjà pas facile pour voilà savoir connaître à peu près tout ce que cette personne véhicule comme chose tout ce qu'elle vit et là je me dis vous êtes quand même 3 voire 4 et c'est quand même comme vous dites c'est une musique c'est censé être linéaire donc est-ce que vous avez réussi à vous entendre assez facilement sur ce personnage là est-ce que vous avez chacune votre façon de la voir de l'interpréter à différentes étapes justement du spectacle ou ça a été comme ça a été d'instinct tout de suite enfin vous êtes tout de suite bien entendu et mis d'accord sur comment l'interpréter tes copines actrices comment ça se passe sans plateau tarpez d'abord en fait ce qui se passe c'est que comme disaient tout à l'heure Karima et Anne d'abord il y a le texte enfin c'est surtout Karima qui disait ça d'abord il y a le texte donc ce qui se passe c'est que les actrices on a lu le texte donc déjà le fait qu'on les aimait ça nous donne un point commun à toutes les trois à toutes les quatre c'est notre point commun ce texte on l'aime parce qu'on nous propose des choses Dieu merci je vais toucher du bois qu'on continue de me proposer on nous propose des choses des fois on dit non parce que le texte ne nous intéresse pas ça ne nous plaît pas bon bref mais là déjà il y a ça le texte nous plaît ok après on sait qu'on va rencontrer une telle une telle et une telle pour faire un travail à la table ce sont les personnes que les metteurs en scène ont choisis alors tout de suite qu'est-ce qu'on fait on va se gogolent si on ne connaissait pas on gogolise et on regarde qui c'est et puis on se dit oh ben quand même pas mal ouais chouette j'ai hâte de la rencontrer et puis il arrive le jour de la rencontre où effectivement là on se retrouve autour de la table là il y a la magie de la vie ça passe le courant est passé et là vraiment entre chacune il y a un vrai courant qui est passé parce que moi j'avoue je suis très admirative de la carrière de Aya Sisoko je suis admirative de la carrière de Rachel Kahn je suis admirative je dis toujours la jeune mais c'est vrai qu'elle est un peu jeune mandatorée son énergie sa vivacité et tout et donc après ce qui est le plus important et qui est au-dessus de nous c'est le travail c'est le travail on est là parce qu'on va magnifier quelque chose on va donner de ce qu'on est on va donner une partie de nous on va donner notre physique notre voix notre pensée nos larmes si on doit pleurer et donc ça se passe en général bien c'est vrai que ça paraît toujours utopique on entend les gens dire c'était formidable c'est formidable mais c'est vrai parce qu'au départ on a choisi quelque chose qu'on aime on fait déjà un métier qu'on aime on est sur un texte qu'on aime et on va faire soit du théâtre soit la télé soit le cinéma et on aime ça du coup pour que ça se passe mal il faudrait vraiment qu'on ait des gros désaccords par contre j'avoue il y a aussi quand même des choses par exemple moi je peux dire à Anne ou à Karima cette phrase là dans ce sens là j'ai du mal à la dire ou pourquoi elle dit ça alors qu'après donc on fait des petits réajustements quand même on dit ce qu'on pense on retrait comme disait Karima il y a une sorte de réécriture même dans notre façon d'attraper le personnage on réécrit aussi un petit peu et puis par-ci par-là on fait quelques réflexions ça peut influencer le texte mais disons que entre la rencontre le travail qu'on a à faire le but qu'on veut atteindre on a on a la chance d'être des personnes qui se sont entendues et puis il y a aussi l'intelligence de travail qui fait que on n'est pas là pour se créper le chignon on n'a vraiment pas le temps c'est tellement compliqué de monter des spectacles d'aller face au public et tout ça que franchement en plus pour la mémoire de Sandra Blonde quand même oui on n'allait pas donc franchement ça se passe merveilleusement mais c'était pas tout à fait ce que tu voulais savoir non c'était pas forcément oui je vois dans son regard qu'elle n'est pas tout à fait d'accord c'était vraiment sur la manière dont vous chacune vous abordiez le personnage vous avez répondu à ma question j'ai compris mais c'était pas forcément d'histoire de crépage de chignon ou pas mais c'était vraiment sur comme vous l'avez dit en fait c'est le travail sur table parce que peut-être qu'il y en a une qui aurait plus vu ce personnage de telle manière ou une autre à un tel moment et plutôt une autre parce que c'est comme c'est comme une musique c'est linéaire vous êtes trois personnes différentes mais ça doit se suivre nous qui allons regarder la scène on doit se dire qu'en fait c'est certes une voix différente mais en fait c'est la même personne qui nous parle mais c'est ça mais c'est ça qui est hyper intéressant c'est ça qu'on garde en tête surtout c'est qu'on est la même on est la même personne mais après chacune avec sa façon d'être voilà mais on est on est persuadé de ça donc il y a et puis elles n'ont pas à jouer la différence parce qu'elles le sont en fait le truc c'est qu'elles ont une partition commune c'est le même personnage et c'est vrai que rien que les corps déjà ce ne sont pas les mêmes les voix ne sont pas les mêmes il y a des voix plus graves plus aiguë plus slow comme ça c'est déjà d'office je dirais elles ont déjà leurs caractéristiques en fait après il y a le travail évidemment on peaufine on se dit là il faut peut-être plus faire ci ça mais déjà sur les quatre les quatre actrices c'est ouais c'est déjà quatre actrices c'est déjà oui c'est disons aussi que la notion de personnage moi petit à petit plus je travaille plus je reviens je reviens de cette notion je ne sais pas si vraiment il y a non mais c'est vrai parce que ce que je veux dire c'est je ne sais pas s'il y a vraiment un personnage vu que quand on joue quelque chose on donne de soi ce terme je dirais plutôt des caractéristiques alors du personnage ou de cet être parce que moi je n'ai pas l'impression de jouer un personnage j'ai l'impression de donner de ce que je suis dans le bon dans le moyen dans ce dont on a besoin en tout cas de le donner à cette Sandra Blonde donc à naître Joséphine Black mais un personnage ce serait peut-être si quand un metteur en scène a vraiment une idée tellement qu'il faut rentrer dans un costume qui n'est vraiment pas le sien quand il y a de la composition après le texte parle aussi elle a quand même quelques caractéristiques cette année de Joséphine Black je veux dire voilà c'est elle est féminine elle est coquette elle a du tempérament elle a du tempérament elle ne se laisse pas faire elle a de l'humour elle est piquante enfin voilà c'est pas forcément une sainte aussi ça c'est un truc qu'on tient à dire aussi avec Anne et aussi peut-être avec les actrices c'est que c'est pas quelqu'un de pardon c'est pas quelqu'un de comment dire c'est pas une sainte c'est à dire effectivement il lui arrive ce drame et c'est tragique mais c'est un personnage qui est pas non plus une petite chose naïve et innocente c'est quelqu'un qui est un peu qui a des impulsions qui est pas toujours vous voyez ce que je veux dire qui est pas sage c'est pas et ça c'est intéressant aussi de pas prendre un de pas en faire une vous voyez une image un peu comment elle est humaine voir cette pièce peut-être et est-ce que vous pensez que votre but d'écrire ce texte ou cette pièce a été comment dire attrapé la réaction réaction du public et bien moi ce qui me touche avec ce spectacle c'est vrai c'est que par exemple pour parler juste d'Avignon on a eu évidemment un public de gens de théâtre comme vous des amoureux du théâtre mais aussi des jeunes gens des personnes beaucoup plus âgées des gens de différentes classes sociales et souvent des gens sont venus nous voir et effectivement c'est pas un genre de public c'est à dire qu'on a effectivement emmené nos ados qui fondaient nos ateliers théâtre et eux aussi ils ont été attrapés par ça et moi ce que j'aime beaucoup avec ce spectacle et c'est pour ça que j'ai vraiment envie qu'on puisse le jouer partout c'est que c'est qu'il touche plein de personnalités et plein de gens totalement différents et aussi quand on a joué en banlieue on a joué à Paris on a joué en province et à chaque fois les publics étaient vraiment totalement différents et à chaque fois les gens étaient assez émus et touchés et aussi il faut le dire comme tu dis Mata aussi par rapport à la représentation des acteurs noirs et des actrices noires c'est que je pense que ça fait du bien aussi aux gens de voir des actrices aussi puissantes aussi belles bon incarner ce personnage qui est un personnage tragique mais aussi que ce soit incarné par ces femmes-là pour la nouvelle génération je pense que ça dit quelque chose aussi qu'on ne mesurait peut-être pas avant de le faire il y a toutes sortes de enfin il y a des réactions assez diverses il y a des gens qui étaient très 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 émus qui étaient presque en larmes après le spectacle moi j'ai une copine que ça a complètement mis en colère elle m'a dit oh là là mais c'est dingue on est quand même dans les années 2000 et ça existe encore après il y a il y a des gens qui auraient voulu plus de fight et de violence sur le plateau il y a des gens qui ont trouvé ça très bien justement que ce soit assez épuré il y a eu beaucoup de réactions très diverses j'ai souvenir de ça en tout cas sur Avignon quand on a joué à Astin il y a un jeune homme qui a dit qu'on était des guerrières qui a utilisé le terme donc ça évoque c'est-à-dire que chaque personne va après y voir ce qu'il a envie d'y voir ou d'entendre mais les réactions sont vraiment les mauvaises je les oublie je n'ai pas souvenirs il n'y en a pas on a eu il en faut sinon il n'y a pas de plaisir si c'est que tout vient non on a eu de très beaux retours dans les mauvaises moi il y a Astin une personne qui m'a dit qui est venue me voir pour me dire mais vous vous rendez compte du message que vous faites passer à la jeunesse à cause de la cigarette et c'est vrai que et c'est vrai que j'avoue que ça m'a un peu surprise je m'attendais à tout sauf à ça et en discutant avec la personne au fur et à mesure il a fini par me dire que non en fait ce qui le gênait profondément c'est que c'était pas assez violent et que lui aurait écrit un texte beaucoup plus violent et je lui ai dit mais allez-y enfin voilà moi c'est ma manière je ne voulais pas non plus que ce soit c'est déjà comme on disait tout à l'heure suffisamment enfin je trouve violent comme ça pour moi c'était très important qu'il y ait aussi de la douceur mais voilà j'entends et est-ce que le but a été atteint moi franchement je m'estime très très chanceuse et heureuse d'avoir enfin de travailler avec l'équipe avec qui je travaille que ce soit Karima les comédiennes c'est un bonheur et c'est vraiment enfin d'entendre mon texte interprété par les comédiennes de voir enfin voilà l'aboutissement de ce travail c'est c'est une très très grande joie et j'espère qu'on va continuer encore sur plein d'autres dates à Paris et ailleurs voilà et sur de nouveaux projets aussi peut-être et sur de nouveaux projets bien sûr on vous le souhaite en tout cas on a hâte de voir le spectacle donc le spectacle se jouera le 21 ah il y a une autre question non le 21 ah une dernière question bon alors allez-y je voulais vraiment savoir ce que vous avez choisi par rapport à la clinique est-ce que ça évoque tout ce qu'elle vit à ce moment-là à cette instantée et c'est ce que si ça la reflète est-ce qu'elle est tout ce qu'elle ressent si si c'est tout à fait clair oui je dirais les deux tout à fait oui c'est choix musicaux et aussi ça accompagne l'état le mouvement de la pièce oui donc le spectacle se jouera le jeudi 21 mars au plateau à 20h au plateau sauvage qui est qui est dans le 20ème 5 rue de la plâtrière oui dans le 20ème voilà donc contactez le théâtre si vous voulez réserver vos places parce qu'il y a une unique représentation dans ce théâtre dans ce théâtre il y a une seule représentation oui après on joue à Casablanca c'est un peu plus loin et après on a quand même une autre date on met le 26 mai pour un festival qui s'appelle le festival de l'astre dans le 18ème très bien une autre possibilité si on ne peut pas venir vous voir la semaine prochaine en tout cas merci à vous public et merci pour votre accueil à toutes les trois merci beaucoup merci